Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le développement de la ville, les questions qu'on peut se poser. On peut déjà se retourner vers la rue du Congrès et avoir peut-être une impression, est-ce que ça vous inspire par rapport à certaines époques du développement ? Pourquoi ? Je vous ai montré la semaine dernière, le Schman, les immeubles d'Ange. C'est pas l'avenue de l'Opéra à Paris, mais on est un peu dans le même esprit, c'est la même époque, donc vous voyez une partie bien rectiligne, des immeubles qu'on peut appeler haussmanniens, même s'ils ne sont pas aussi grands, en pierre blanche, des balcons à en faire forger, plus ou moins des mansardes, cette architecture symétrique aussi, en tout cas deux immeubles d'Ange et vous trouvez ça plus loin dans la rue. Donc on est ici dans cette reconstruction de la ville au 19ème siècle, cette reconstruction qu'on va retrouver dans le bas de la ville également, au moment de la construction des boulevards du centre. Je vous ai montré en dial et les boulevards du centre, qui ont été construits sur le voutement de la Seine, mais c'est la même époque et c'est un peu le même esprit d'urbanisme et d'architecture. Alors, ici on est dans le haut de la ville, vous avez situé sans doute qu'on est pas très loin de la petite ceinture, donc ce sont ces fameux boulevards qui ont remplacé les remparts construits au Moyen Âge, et ces remparts qui ont été démolis au 19ème siècle, au départ sur l'instruction des Français, puisqu'on était en 1810 sous le régime français. Napoléon a perdu la bataille de Waterloo et on est passé sous le régime hollandais, et donc la démolition des remparts était décidée, ces remparts ne servaient plus évidemment. En 19ème siècle, on avait des armes qui permettaient de passer au-dessus des remparts, donc ça ne protégeait plus, donc on a démoli progressivement ces remparts et on les a remplacés par ces grands boulevards. On est ici dans le haut de la ville avec botanique, madou, ici tout près, et vous allez voir qu'on descend vers le bas de la ville, vers la vallée de la Seine, vers le canal, donc c'est le centre-ville qui est déjà caractérisé par un relief très prononcé. Le haut de la ville, c'est un peu la ville du pouvoir, avec le palais, déjà le palais de Charles Quint était ici, le palais royal de Sainte-Gudule, le parlement, les principaux ministères, la rue de la Loi, le cabinet du premier ministre. Voilà, ça c'est le haut de la ville, c'est ici que se trouve le pouvoir de l'État, et dans le bas de la ville, alors vous avez plutôt le pouvoir de la ville avec l'hôtel de ville, la grande place, les marchés, et le pouvoir lié plus à la cité elle-même. Je vous rappelle que Bruxelles a été bombardée il y a 300 ans, un peu plus, par les Français, sous Louis XIV, et c'est le bas de la ville qui a été essentiellement détruit, incendié, presque tout a été détruit. À ce moment-là, la grande place, elle était en bois, les bâtiments étaient en bois, tout a brûlé, sauf l'hôtel de ville qui servait, puisque les artilleurs étaient à Molenbeek, sur les hauteurs, du côté de la chaussée de Nino, la flèche de l'hôtel de ville leur servait de point de mire pour bombarder, et donc ils n'ont évidemment pas détruit la flèche de l'hôtel de ville, heureusement, mais tout a brûlé. Le haut de la ville n'a pas brûlé, parce que là se trouvaient les princes, et au niveau diplomatique, c'était malvenu de faire des dégâts dans la famille princière, donc on restait concentré sur les quartiers populaires, et on peut dire que pratiquement les immeubles qui datent d'avant ce bombardement sont vraiment l'exception, il y en a peut-être quelques dizaines au maximum, tout le reste ce sont des immeubles plus récents. Ça veut dire aussi que les archives ont brûlé, qu'un certain nombre d'œuvres d'art ont brûlé, même si on essaie d'évacuer les églises et les tableaux, au fur et à mesure de l'incendie, il y a quand même eu énormément de destruction, et donc au niveau de l'histoire de Bruxelles et ses archives, il y a évidemment des grands trous. Ce haut de la ville a été caractérisé par le pouvoir, le palais royal et autres, mais aussi par les grands ministères, et je vous ai montré la tentative de regrouper toutes les administrations du pays, avec le grand projet de l'architecte Jasinski près de la Bourse, les trois grands immeubles qui voulaient regrouper toutes les administrations, et en réalité c'est ici qu'on a regroupé ces administrations, avec ce qu'on a appelé la cité administrative de l'État. En 1930, on décide de rationaliser l'administration de l'État belge, et donc une des décisions c'est de voir comment on peut la regrouper, plutôt que d'occuper des bâtiments dispersés à gauche et à droite. L'autre aspect de cette restructuration, mais qui nous concerne moins, c'est le statut qu'on va créer, le statut des fonctionnaires, le statut Camus, et donc c'est le haut fonctionnaire, M. Camus, qui a à la fois songé à regrouper les administrations, et à fixer le statut de fonctionnaire qui a évolué depuis. Ce regroupement des administrations n'a eu lieu que dans les années 50, puisqu'entre temps la deuxième guerre mondiale est venue un petit peu bousculer les plans, et on a commencé à construire ici ce très grand site de plus de 300 000 m2, et après la guerre, dans les années 50, avec comme dernier chantier, la tour des finances qui a été terminée dans les années 80 seulement. La tour des finances qui, depuis lors, ainsi que l'ensemble de la cité, a été revendue. Ça, je vous l'ai cité la fois passée, la tour des finances. Vous voyez les néons violets là ? Ça, c'est la tour des finances. C'est là que s'orientent vos impôts, vos contributions. Ils vont leur demander des consens. Voilà, donc c'est un très grand site. Vous voyez qu'il va de la tour des finances jusqu'à pratiquement pas loin de la cathédrale, avec un grand parking souterrain, des jardins suspendus. Je vous ai montré une photo qui sont en train d'être reconstitués. Depuis lors, donc, l'ensemble a été revendu au privé et qui est en train de le transformer. Donc la police fédérale occupe déjà un des bâtiments et le reste va être reconstruit en logement, puisque la cité administrative était vraiment influencée par un des deux grands courants de l'urbanisme. Vous pouvez me rappeler lequel ? Progressiste. Le courant progressiste. Et pourquoi ? Parce que c'était pour le zonage, la propreté. Et c'est parce que c'était peut-être plus pratique par rapport à l'état industriel que le culturaliste qui était un peu moins pratique. Oui, donc on est dans le zonage, on est dans la séparation des fonctions. C'est un énorme ensemble administratif. On n'est pas du tout dans la mixité. On recherche aussi l'air, le soleil, la nature, la verdure. Donc on construit en hauteur quelques immeubles isolés. Donc on essaie de lutter contre le manque d'hygiène de la ville du 19ème siècle. Et donc on a ce très grand site qu'on ne peut malheureusement plus traverser pour le moment puisqu'il est en chantier. Je pense que vous le connaissez et on le verra du bas. Donc ce sont les principaux, les matériaux, béton, verre. Par contre, il n'y a aucun accès vers le bas de la ville. Il n'y en avait pas. Donc le plan d'aménagement qui est en cours d'élaboration va imposer un accès vers le bas de la ville. Il va imposer la mixité aussi, 35% de logements en complément des bureaux qui existent. Donc on va augmenter la densité du site avec d'autres activités, logements, équipements, etc. Voilà. Donc je pense qu'on peut descendre. Encore une petite remarque aussi qui est intéressante, vous le verrez mieux sur le plan. Et donc le centre-ville est très fort organisé en axe nord-sud. Donc le nord est par là. La rue royale qui a été construite sous le régime autrichien. Vous avez plus bas les boulevards du centre construits au moment du voûtement de la Seine vers 1860-1870. Vous avez la jonction ferroviaire entre la gare du Midi et la gare du Nord qui date du XXe siècle. On va la traverser. Vous avez le canal forcément qui est dans la vallée de la Seine. Donc tous ces axes structurent la ville en axe nord-sud. Les axes de souhaits sont beaucoup plus délicats puisqu'on a la pente à régler. Et donc vous avez le boulevard du Jardin botanique avec la perspective sur la basilique de Guckelberg. Qui déjà sous Leopold II était considérée comme une perspective à valoriser. Donc Leopold II avait prévu d'y construire une église gothique pour finir le temps à passer et le style à changer aussi. Vous avez le point de vue ici depuis l'escalier qui existait à la colonne du congrès. Vous avez le point de vue à la place royale aussi avec le Mont des Arts. Vous voyez le bas de la ville avec le trajet un peu difficile du Mont des Arts. Et alors vous avez la place Poulard, vous avez également le point de vue. Et donc les relations à pied et en véhicule, en charrette et puis en voiture a toujours été difficile entre le haut et le bas de la ville. Si ce n'est les quelques chaussées historiques comme la chaussée de Louvain ou de l'eau. Et donc on retient que la ville est vraiment structurée sur ses axes nord-sud. Et nous allons aller perpendiculairement vers l'ouest. Donc on va traverser tous ces axes au fur et à mesure. Bien sûr. Merci de rester bien regroupés rapidement. Sinon c'est un peu compliqué si on doit attendre tout le monde. Vous me suivez, c'est mieux. On ne va pas se perdre. On va faire le tour de la cité administrative et on va se retrouver ici un peu plus loin. S'il y a des questions, posez-les au fur et à mesure. Essayez de répondre pour que tout le monde entende. Quoi ? Je ne sais pas où tu étais. Je ne sais pas non plus, je t'ai cherché partout moi. J'ai attendu un peu dehors, mais le prof du droit d'administration a fini plus tard. Ça m'a cassé la tête, j'ai dû tracer parce que j'étais déjà en retard. Je suis sorti et je ne t'ai pas croisé. Je me suis dit, à mon avis, ils sont tracés. Je me suis dit, je me balade. Lambert, un petit commentaire ou pas ? Tu aimes bien la visite ou pas ? Tu t'éclates ? Ça t'éclate ? C'est pas moi qui serais filmé. Je mets ton nom sur la peau. T'as mis mon nom ? Mais t'as mis quel nom ? Comment je m'appelle ? C'est un peu. Ah, ça va. Parce que c'était un midi dédié, je passe pour un con moi. Bon, on s'en fout. Je mets tout là. Je mets tout là. Je mets tout là. On va mettre comme ça. Je fous là. Moi, j'ai pas un truc pour la faute là. Je crois qu'on va marcher là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va voir. Je crois que ça tient deux heures, mais ça suffira. Ça fait longtemps que je l'avais pu utiliser. C'est la 1 ? Non, c'est la 3. L'aéro 3+. Avant, j'utilisais pour le boulot. C'est parti. C'est parti. Comme ça, je filme tout. Tout le trajet. Je vais sur YouTube. C'est parti. C'est parti. ça c'est la banque nationale c'est ça la banque nationale voilà c'est la banque nationale ça faudrait tout et au montage c'est la banque voilà c'est la banque nationale c'est la banque voilà donc en fait on fait le tour de cette fameuse cité administrative de l'état et vous voyez le gabarit de l'immeuble oui ce sont des très grands immeubles qui est occupé ici par les bureaux la sécurité sociale donc ces grands immeubles ont fait partie de cette vente au privé et certains immeubles sont en train d'être convertis en bureaux d'autres sont en construction sans doute en logements ici sous l'angle et ici aussi des logements donc c'était un quartier qui était devenu purement administratif les banques se sont étendues la banque nationale ici une autre banque je pense le crédit communal le journal de soie donc il y avait plus d'habitants progressivement le quartier va être réhabité il faut remarquer aussi l'obsolescence rapide l'immeuble qui est derrière vous il date d'il y a à peine plus de trente ans et il est déjà vide il va déjà être en partie démoli reconstruit etc quel gâchis donc on est dans l'immobilier de bureaux en tout cas dans des sites extrêmement courts et dès qu'on est dès qu'on arrive à l'amortissement comptable d'un immeuble il arrive qu'on passe déjà à la boulinette voilà la cité un petit peu plus puisqu'elle a quand même 50 ans mais voilà ce sont des cycles plus courts en logements et d'ailleurs il y a beaucoup de les immeubles des années 60 sont plus faciles à reconvertir en logements que les immeubles plus récents comme cela évidemment parce que les lunettes ne sont pas ouvrantes et que évidemment des gros travaux à faire si on veut du logement la banque nationale vous verrez qu'elle s'étend sur une grosse partie du quartier et que ce quartier c'est en fait celui qui a été reconnu à la région monsieur les bruxelles ça a été un fait c'est pas il n'y a pas une influence maçonnique un petit peu dans bruxelles beaucoup quand même qu'est ce que vous appelez la franc maçonnerie il a beaucoup de gammes du bâtiment qui ont été fait par des gens francs maçons ça se voit quand même des triangles ou des trucs comme ça la structure ça même dans le parc de bruxelles ouais c'est un conteneur la prochaine fois je me ferai que je remets une ceinture j'aurais dû mettre la caméra sur lui je me prends ça va je pense que ça va aller sur les caméens mais au moins les indications et tout je te jure je mets la caméra sur sa tête je lui mets un casque comme ça oh putain oh putain de jeunes fils donc ici nous avons l'assistante directeur général elle est motivée mais ça a été pris au c'est plus que c'est sur la vidéo de saura pas qu'elle la voit ça va vous pensez quoi de la visite monsieur la visite ou pas ferme il a sans bien un tracé non d'abord sur youtube et puis faisons parce que youtube je crois qu'ils compressent et puis met un petit peu on voit sur facebook aussi rigoler et un petit peu rigoler on va se marrer un petit peu je crois que je suis le premier à le faire on va se marrer donc ici vous pouvez constater qu'ils ont oublié car les autres je crois qu'il ya des générations entières qui vont me prises tu vas pas lâcher la fin ouais oh